écoute bien ce message ce que ton âme à te dire ce que tu dois peut-être écouter en lien avec ce que tu vis actuellement on va sur un message clairement canalisé qu'est ce que tu dois entendre même si ça va faire hurler tes oreilles tu parles de ta relation c'est la première carte qui est arrivé tu sais pertinemment tu as un contrat dame avec cette personne et que tu es engagé en tout cas énergétiquement à vie avec cette personne vous êtes la relation vous êtes ce tout ce 1 plus 1 égale 3 dans un deuxième temps te demande d'agir de t'affirmer d'entreprendre de ne pas t'arrêter d'avancer pour toi on te demande de structurer de choisir et de t'engager d'assumer aussi tes responsabilités et faire preuve de discernement tu ne peux plus te permettre de te bercer d'illusions tu ne peux plus te permettre de créer une potentialité on te demande d'agir d'entreprendre de mettre en place tu ne veux plus être dans la souffrance en lien avec cette situation agi engage toi avance crée ne te sert pas de cette souffrance comme une excuse tu n'en veux plus alors à tu vas devoir gagner en confiance en toi tu as des dons tu as quelque chose tu as des capacités pour pouvoir te sortir de ça ton corps est en train pour certains de plus en plus te mettre en alerte sur ce que tu vis et tu n'as toujours pas et tu ne veux toujours pas entendre et écouter ce que tu vibres et en tout cas ce que ton corps ton âme essaye de te faire parvenir plus tu seras contre l'écoute des signes et des messages qu'on t'envoie que tu t'envoies toi même plus tu seras dans cette confrontation cette résistance parce que quelque part tu refuses ce chemin qui te mène vers toi il te mène pas vers l'autre ça finira comme ça mais en attendant c'est oser accepter d'avancer vers toi on te demande de te réaliser de réaliser de t'ouvrir au monde de ne pas rester dans cette bulle inconfortable à te poser 4000 questions réalise toi dans ce qui t'est destiné réalise toi dans ce qui est à portée de main répétition de schéma mais surtout on te demande de faire confiance à ta bonne étoile dans ce que tu vis avec cette relation ça te met forcément en difficulté mais tu veux pas regarder le problème peut-être en face tu veux pas accepter ce que tu es en train de vivre en tout cas de subir plus tu repousseras cette échéance plus ce sera dur et compliqué pour toi de continuer à nager à contre courant réalise toi on fait confiance à ta bonne étoile et laisse tout enfin porter lâche ce lien que tu maintiens de d'une force telle que tu en as des crampes aux mains accepte de lâcher et de voir ce que cela peut faire tu ne t'emportera que mieux déjà dans un premier temps et dans un deuxième temps tu n'as pas besoin de tenir le lien parce qu'il est là il existe déjà il a toujours été là maintenant plus tu maintiendras plus tu créeras d'attention sur ce lien plus ce sera compliqué à l'autre d'accepter également ce même lien connexion de l'âme et travail sur soi tu pourras penser qu'à un moment donné c'est devenu un fardeau mais c'est pas tant un fardeau que ça c'est accepter de mettre en lumière ce qui ne fonctionne pas ce qui dysfonctionne chez toi en lien avec cette relation cette relation est venu mettre le doigt sur ce que tu as toujours refusé de tu as toujours refusé tu as mis des pansements tu as mis des mouchoirs dessus et tu as osé avancer en te disant voilà c'est arrivé maintenant je dois continuer d'avancer mais aujourd'hui tu es rappelé par ces vagues du passé de ce que tu as vécu et tu refuses encore d'aller en profondeur sur certaines choses si humain tu as peur d'avoir mal tu as peur d'en souffrir encore à nouveau parce que ça t'a tellement blessé qu'aujourd'hui c'est compliqué pour toi d'y revenir mais tant que tu n'as pas atteint cette légèreté de t'élever parce que tu es plombé au sol par ces poids du passé plus ce sera compliqué pour toi d'être la personne que tu dois être de prendre le chemin qui t'est offert c'est pourquoi ton âme te dit il est temps arrête de vouloir avancer en essayant de te faire croire à toi même que tu peux atteindre cette légèreté tu ne l'auras pas tant que tu n'auras pas accepté d'où tu viens ce qui s'est passé et pardonner plus tu feras confiance en ta bonne étoile plus ce sera aisée pour toi d'avancer communique écoute ce que tu écoutes ce que ton corps ce que ton coeur ce que ton âme essaye perpétuellement de te de te montrer de mettre en lumière plus tu seras dans cette dans ce refus d'avancer pour toi d'accepter ses parts d'ombre parce qu'ils te font encore mal parce que tu ne souhaites pas encore y aller tu n'arriveras pas à t'élever comme tu le dois il va falloir que tu te des faces de ces fardeaux de ces poids qui t'empêche d'aller dans la bonne direction ça veut pas dire être résiliente ça veut pas dire accepter l'inacceptable ça veut dire comprendre d'y lui et dénouer pardonner et avancer gagner cette légèreté pour aller dans la direction que tu souhaites ça permettra au lien d'être bien plus souple et de pouvoir aussi travailler profondément sur toi ce qui amènera un profond travail sur l'autre c'est la condition tu t'épuise à la tâche parce que tu persistes à essayer de t'élever pourtant tu sais pertinemment qu'il ya des poids qui continuent encore de te maintenir au sol il va falloir que coupes cette corde il va falloir que tu te délaisse de ces fardeaux pour avancer avec beaucoup plus de sérénité écoute les messages qui te sont envoyés par ton corps par ton âme par ses synchronicités il est temps arrête de résister accepte